Mezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre sur la mitzvah de bouger le lulav ou s'écouer le lulav. Comment on bouge un lulav ? Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord ? Alors on prend un lulav. Le lulav, il a un shidra, il a un ventre, ça veut dire qu'il a la colombe vertébrale, il y a le ventre du lulav. Le ventre du lulav, c'est la partie qui est flat, qui est plat. Le shidra, c'est la partie qui est brillante, une ligne verte très brillante, qui monte à peu près trois quarts de la hauteur du lulav. Donc la shidra, qui est la colombe vertébrale du lulav, elle est en face de vous. A droite, vous placez trois feuilles de myrte, à gauche, vous placez deux feuilles de sol, tous les trois sont attachés ensemble, et là, dans la main gauche, vous prenez le etrog. Maintenant, avant de prendre le lulav et faire la bracha, il y a deux manières de le faire. Ou on pose le etrog, on ne le prend pas dans la main, on fait la bracha sur le lulav qui est déjà dans notre main, avec les feuilles de myrte et les feuilles de sol. Le premier jour, on ajoutera aussi la bracha des sheikhianou, ve'kiymanou, ve'gyanou, nozmanazé. Cette année, ce serait Shabbat, on ne pourra pas le faire le premier jour, on ne le fera que le deuxième jour. Maintenant, une fois qu'on a fait la bracha, on ramasse le etrog. Deuxième manière de le faire, c'est de prendre le etrog à l'envers. À l'envers, ça veut dire, pas la manière qu'il pousse. Et là, on attrape le etrog, on fait la bracha, on renverse sheikhianou, s'il y a lieu le premier jour, et après, on remet le etrog à sa vraie position. Ça, c'est aussi une manière de faire la bracha. Maintenant, où est-ce qu'on bouge le lulav ? On bouge le lulav juste avant de commencer le halel. Toute la semaine, il y aura le halel complet. L'igmor est à halel. Juste avant de commencer le halel, nous prenons le lulav avec bracha. Pendant le halel, il y a des passages comme Ça, c'est des passages où on va bouger le lulav. Alors, apprenons comment on secoue ou on bouge un lulav. On le fera selon la Kabbalah, selon ce que le Harizal nous a instauré et dévoilé. La personne se met en position de sud. Si vous ne savez pas où est le sud, où vous prenez vos téléphones, vous regardez un compass et vous regardez où est le sud. Sinon, c'est très facile. Regardez où se lève le soleil chaque matin dans votre coin. Et là, ça, c'est le est. Et figurez où est le sud. Vous vous mettez en face du sud. Et là, avec le lulav, vous allez faire trois mouvements de va et vient. Le lulav se trouve, oui, le bas du lulav se trouve vers votre poitrine. Et là, vous faites un va avec la main. Vous tirez la main en avant ou vous retournez. Ça, c'est un. Vous tirez la main en avant ou vous retournez encore vers la poitrine. C'est deux. Vous tirez une troisième fois et vous retournez vers la poitrine. Ça, c'est trois. Ça, c'est dans le sud. Vous tournez au sens de la montre, qui veut dire toujours par le côté droit. Du sud, vous passez au nord. Une fois au nord, vous faites exactement la même chose. Vous tirez la main en avant, vous retournez vers la poitrine trois fois. Vous continuez à tourner vers la droite et vous vous trouvez à l'est. Et vous faites la même chose. Tirez une fois, deux, trois, trois. Maintenant, dans l'est, vous faites aussi le haut et le bas. Alors, vous tirez haut, vous retournez vers la poitrine, vous tirez en haut vers la poitrine, en haut vers la poitrine. Après, vers le bas. Vous ne tournez pas le loulave vers le bas. Rien que vous faites un signe vers le bas et vous le retournez vers la poitrine trois fois. Et vous continuez à tourner au quatrième coin, qui est l'ouest. Et une fois qu'il est dans l'ouest, une, deux, trois fois. Et là, vous avez fait la mitzvah de bouger et sécouer le loulave. Chaque fois qu'on va faire le bougement de loulave, c'est commencé par le sud, nord, est, en haut, en bas et le ouest. Comme on l'a dit, dans le halel, ça va être dans le doux, l'ashem, qui est en haut vers la poitrine. Alors, vous vous mettez au sud, au doux, vous sécouer, vous allez et va et vient trois fois. L'ashem, vous tournez sur le nord, qui, vous tournez trois fois. À l'est, l'éolam, trois fois. L'éolam, qui, l'éolam, khasdor. Et vous tournez comme ça, vous avez six mots et vous avez exactement tourné avec l'oulave pour couvrir tous les quatre coins cardinaux. Après, il y a anashem au shi'ana. Suivez le hazan, mais le plus important, c'est vous commencez toujours par le sud. Il y en a qui ne tournent pas, ils ne tournent rien que leurs mains, comme le Shuchan Aruch l'a écrit. Mais nous, nous suivons dans ce cas la recommandation du Kabbalah, la recommandation de Arizal. Alors, bezrat ha-shem. Espérons, Mashiach vindra, bimera, b'amenu. Amen ve'amen.